Et bien c'est à tous, c'est Alagan en compagnie de Chris pour cette nouvelle vidéo sur Warframe Sur la présentation des différents modes lunaires et comment les obtenir Donc je commence par te présenter ce que c'est que les modes lunaires Chris Alors les modes lunaires sont comme des modes corrompus sauf qu'au lieu d'avoir un effet négatif et positif Ils ont deux effets positifs et sans compter qu'on est un mode exilus Donc ils n'ont pas beaucoup de stats mais ce... Ce... Tu ne trouves plus les mots Bon Ok, le temps que tu trouves tes mots Contrairement aux modes qu'on trouve dans les salles secrètes Chaque salle définit un mode qu'on trouve Par exemple, une salle avec un parcours qu'on va vous montrer juste après On va avoir le Tevis Coactive Qui permettra d'avoir des stats en plus par rapport à l'aura Donc il y aura plus d'efficacité sur l'aura et plus de puissance sur l'aura Donc là ce qu'on va chercher sur cette salle c'est quel mode Chris ? Le mode que nous allons chercher dans cette salle s'appelle dérivation puissante Il fait de la puissance des pouvoirs et de la chance de résister à un renversement Ok, dès que vous avez affaire à cette salle là, il va devoir suivre un certain stratagème pour pouvoir ouvrir un escalier qui se situe au centre Donc je me tais et je te laisse parler Chris Alors tout simplement, vous devez voir ces boules là-bas Simplement, elles vont vous drainer votre mana, votre énergie je veux dire Et tout simplement, une fois qu'elles sont toutes chargées, l'escalier va tout simplement s'ouvrir et vous mener au portail Ok, donc ceci se draine de la mana que vous pouvez voir à droite de l'écran Dès qu'elle sera souvie, elles vont arrêter d'aspirer tout simplement Je tiens à préciser qu'en même temps, on va utiliser la manière normale d'accéder aux salles et une manière pour... Accéder à cette salle de manière hors map à tout dire On a la SSO et des escaliers, comme sur Skyrim Oh non mais si c'est pas tout ouvert, normalement le portail est pas ouvert Si on ne les fait pas toutes Si on ne les fait pas toutes, tu vas voir, on va vous montrer, il tombe Le portail normalement n'est pas ouvert, ah si ? Elles sont pas toutes faites, c'est ça sous ? Faut me faire ta gueule et va dans le portail D'accord, d'accord Donc là on arrive dans l'endroit et le mode est là, il se prend comme un mode corrompu Et voilà, déviation de puissance, plus de réaction de puissance, plus de pouvoir, plus de 5% de ta mère, j'ai pas le temps de lire On vous rappelle que ce sont des modes exius donc ils sont équipables à côté de l'aura Bon, maintenant nous retournons, nous voilà maintenant la partie Ok, je vais vous montrer comment accéder aux divers portails pour avoir les modes en utilisant le hors map Donc le premier c'est la partie avec le laser, avec le drainage de la mana Donc le fait qu'il faut ouvrir un escalier qui suit ici, l'une des possibilités pour accéder au hors map Et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai trouvé la solution mais c'est bien, bel et bien, notre cher ami Azwak Alors Azwak, comment fait-on ? Alors c'est très simple, vous descendez l'escalier comme on va faire Vous mettez votre leur ici Bah, on marche un ami Bah en fait On se les porte dessus Très gros téléportation Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Putain de merde ! Le tout c'est d'avoir Loki encore une fois, tu peux accéder au hors map et tu ne sais pas te téléporter Non, c'est à chaque fois pendant une gauche de... Merde ! Merde ! Get Rake ! Motherfuck ! C'est une blague A chaque record je fais genre Genre en record je ressens Une fois que vous avez de là, vous avez un hors map, tout ce que vous allez faire c'est de sauter comme un vieux con Non Et là vous TP directement Non, non, pas du tout Monsieur Ouais, c'est que vous avez eu de la chatte en fait Mais euh... Non mais... Les gens faut pas sauter parce qu'en fait, lui il a eu de la chatte Et quand vous sautez en fait... Ah bon ? Attends, on va recommencer En fait, quand vous sautez il y a simplement en fait une TP juste en face de vous Donc faut pas sauter, faut juste se laisser tomber En fait, là où vous pinguez en fait, là je pingue en bas, c'est là où il n'y a pas la TP Et si tu veux un peu plus haut Sautez avance ou laissez-vous tomber Comme vous voulez, dans tous les cas, vous arrivez à la salle directement téléportée Il suffit juste d'aller chercher le mode qui est là d'ailleurs Et on obtient directement le mode Maintenant nous passons au deuxième mode qui s'appelle déviation collective Et euh... que fait-il Chris ? Qu'est-ce qu'il permet d'avoir ? Il fait... je sais quoi déjà Ah oui, il permet d'avoir la puissance de l'aura et l'efficacité de l'aura Ah voilà, j'ai oublié Donc, dès que vous trouverez ce genre de salle Ça veut dire que vous aurez à 100% ce mode-là bien précisément Donc en fait, c'est tout simple, c'est un système... En fait, c'est juste... c'est un énorme... c'est une salle carré Il faut activer un premier point qui se trouve forcément ici Ça va activer plusieurs... voilà, plusieurs points Et le but en fait, c'est de faire le tour de cette extra... de ce machin-là Pour ouvrir... pour... j'ai plein de petites plaques Donc là, on commence par le suite gauche, mais il n'y a pas vraiment d'ordre précis Donc il commence à allumer le suite gauche On commence à avancer Enfin, je m'en ai mis ta mère Ça active... ce qu'on doit faire, on va activer la première plaque Et on doit aller au fond de la salle pour activer une seconde plaque qui est cachée Et on doit devoir répéter ce truc-là trois fois de suite Donc... il a réouvert le truc de côté Donc un, active en haut En fait, ce qui est pas mal avec Lucky, c'est que... c'est que je peux tout seul activer les quatre trucs avec mon leur Mon leur est compté comme un... comme un... comme un... comme un joueur Donc je peux... donc les plaques peuvent... vont pouvoir... bon ça pourra marcher, t'as bien Voilà Votre tenu aussi est compté comme un... comme un deuxième joueur C'est-à-dire que c'est votre frame et sur une plaque et vous mettez votre tenu sur le deuxième Ça marchera aussi Et du coup, tu te mets sur quel point ? Alors là, je suis un petit peu perdu Comme vous pouvez le voir Très au lourd là-bas On sent pas les couilles frère Où j'active la plaque Je m'assure d'aller en bas Je casse un truc au passage J'ai de la merde, c'est pas grave, je remonte Est-ce qu'on a tout fait ? Non Donc la dernière Qui se situe où ? Merde Bah vas-y active Voilà, les plaques sont déposées J'ai activé la première plaque J'active la seconde Une fois que c'est fait, on se retrouve en bas Ici Et les plaques, il y en a tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement aller en haut Donc comme vous pouvez voir ici, on a exactement Quatre plaques Quatre plaques Donc la technique est simple Je pose un premier leurre ici Et voyez-moi qu'il manque un dernier truc ici Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'un de nous deux utilise nos ténos Voilà, comme ça Ou un leurre si vous êtes deux loci Alors là, par contre, si vous êtes tout seul, vous n'allez pas pouvoir ouvrir cette salle Parce que votre leurre plus votre ténos fait que trois Alors moi, vous avez des spectres Des spectres fonctionnent aussi Merde Voilà, va guider un spectre Du coup, j'accepte la salle Et la salle nous donne bien évidemment Déviation coactive Donc 2,5 puissance de l'aura Et 2,5 efficacité de l'aura Re tout le monde Maintenant, on va vous montrer une méthode bien plus facile que Chris a découvert Il y a pas très longtemps Même derrière 2 secondes Exactement Comment aller directement rechercher le monulaire sans se casser la tête pour passer par le parcours Et bien Chris, je me tais et je te suis Alors c'est très simple On va d'abord essayer de prendre de la hauteur Donc n'importe où vous prenez de la hauteur, vous pouvez monter là Vous montez aussi dans la montagne, moi je vais monter dans la montagne Je le suis bien entendu, c'est très simple Et pour prendre une meilleure vision, je vais monter là-dessus Et ensuite vous allez simplement viser ici Et vous allez mettre le leur Et vous allez vous téléporter Si c'est comme ça Enfin j'ai mal visé J'ai mal dis ça Et tu téléportes moi Tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu sur moi Merde ! C'est mon casque en plus Bien t'as l'impression J'ai toujours J'ai toujours J'ai tout fait du premier coup là je rentre Bon c'est pas grave j'étais pas à côté ça m'a fait tomber en map Ok ! Pourquoi je te suis ? Pourquoi je t'ai suivi ? Mais quel idiot ! Mais quel idiot ! Bon J'ai fait l'air de ma... Là où j'étais moi tout à l'heure C'est tirer ici C'est plus simple Ouais c'est plus simple Ta mère Pourquoi condition moi ? J'avais réussi du premier coup tout à l'heure Ok Et voilà merci Ah ! Merde ça c'est pas bon sort ça Merde ! Bon y'a une partie encore plus simple hein Une fois que vous êtes arrivé ici Ouais ouais bon Je suis en haut Ok Faut pas viser euh... Faut viser un peu plus haut sur le rocher comme on l'a fait On la prend d'un repas Maintenant il suffit de faire un peu d'escalade Admirer le paysage Admirer le trou noir aussi mais c'est pas très grave Et il faut sauter là-bas Très facile Y'a les murs En fait une petite astuce consiste à Mettre un marqueur sur les éléments du décor Si vous voyez une direction ça veut dire que vous pouvez escalader Sinon... Nique ta mère ! Par exemple... La plupart du temps Ca marche pas tout le temps mais la plupart du temps Quand vous pouvez mettre une direction c'est-à-dire qu'il y a une texture Vous pouvez monter dessus Parfois il y a juste des textures mais elles sont invisibles en gros C'est-à-dire que vous les voyez Mais il y a pas de quoi... Comment dire ? Quelque chose de solide Vous tombez par exemple comme... Comme tout à l'heure quand c'était le porteur Et on est tombé à travers la... Ouais on tombe comme des grosses merdes Alors là en fait ça va être très simple ensuite Vous sauter juste en plein milieu de la salle Et normalement ça va vous tp directement Si vous sautez bien en milieu ça vous tp directement Bon je me suis fait juste pas grave Ça vous tp directement dans la salle Hop c'est magique Et là vous avez les modes 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 Et la même mode que tout à l'heure La technique est probablement utilisable avec Nova on va voir la pâte et c'est peut-être avec des chers d'autres n'ont pas en passée à l'agissé c'est que l'outil de l'agissé sur ce boutique on va pouvoir partir sur super simple mais qu'un leurre c'est la forte pour les gens qui essaient de passer par les vitres on a essayé on ne peut pas de l'intérieur c'est ça ça pense comme ça pense comme comme si c'était un mur fin de l'extérieur ça pense que si c'était une vitre et de un truc vide et de l'extérieur ça va être comme si c'était un mur voilà c'était comment pouvoir passer pour moi c'était expliqué son témoin lunaire comment y aller pour le parcours par leur map voilà donc rapide très très simple pour rechercher cette fois on va montrer le troisième mode le troisième mode qui s'appelle comment Chris déviation fertile déviation fertile qui permet d'avoir quoi qui permet d'avoir plus de radars et demi et une durée de glissade et de la prise murale c'est à dire c'est quoi la prise murale augmentée bon en fait c'est de la merde comment fait-on pour... c'est de la grosse mode c'est pas grave mais on va l'obtenir quand même bah du coup sur cette salle là tout ce qu'on a à faire c'est d'aller sur cette plaque au bien pas mieux et il va se passer des trucs donc je te laisse t'avancer en fait tout simplement il va... en fait comme une secret room il y a des lasers qui vont s'activer je tiens à préciser par contre avant d'activer ça c'est qu'il y a plusieurs salles possibles dans la même mission voilà au contrairement au secret room or void là c'est sûr et certain ça sera en plein milieu de votre chemin alors que le secret room dans les voids ça sera dans des adroits cachés auxquels il va falloir chercher donc là gros avantage c'est en plein milieu du chemin donc c'est parti Chris prêt go allez touche aucun laser j'ai pas confiance d'accord ensuite ok c'est barré moi j'ai su moi voilà alors c'était le c'était... c'était le quasiment simple et déviation furtive donc voilà nous avons déviation ta mère plus 3 radars ennemis plus 2% d'uride giscade regarde il y a d'embuscade à la sorte ah 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 ouais grosse embuscade on va vous présenter l'autre mode euh... enfin une autre plateforme en fait qui permet de dévorer un autre mode dé... déviation résistante je crois je crois que c'est cela ouais bon de toute façon on verra de toute façon c'est tout simplement une grosse plaque qui est au milieu avec plein de... 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 de pièges en fait tout ce qu'il faut faire c'est euh... nique ta mère, lui est très lourd, je vais te kiquer ta mère c'est tout simplement de se mettre tout simplement, de sauter au milieu et de se prendre les dégâts donc ça va pas faire beaucoup de dégâts donc je propose de sauter maintenant bon ça va quand même te tuer donc euh... pour être sûr je pense qu'on va mettre un leurre en fait je pense qu'il va prendre les dégâts notre place j'active pas la... ok ok euh... je vais prendre les dégâts et on va se passer le relais tiens putain faut te passer au milieu, mets toi au milieu je crois que euh... ça a arrêté vous avez vu qu'on... vous avez vu précédemment qu'on s'est fait une cordée grosse merde euh... bah c'est pas grave parce qu'on va vous montrer une méthode hors map hein après on essayera de retrouver euh... la méthode pour réussir le truc mais bon c'est simple en fait vous avez juste à prendre une frame qui est tanky où il y a beaucoup de heal vous pouvez utiliser vos consommables mais pas vos frames mais pas vos... vos pouvoirs de vos frames et vous devez euh... en fait euh... juste résister le temps que les... 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 enfin faut pas que la plaque qui suit le milieu meurt hein comme grosse merde hein il faut que vous la tankiez voilà donc maintenant le hors map comment y aller y'a pas... y'a une solide la solution est très simple il faut avoir le key après comme tous les deux maps qu'on a fait... qu'on vous a montré et euh... bah bah Chris hein encore une fois je laisse la personne qui a trouvé expliquer simplement euh... aller devant cette grande porte mettre un leurre ici et se tromper comme une grosse perle ah non c'est sur toi que j'ai t'épé tiens oui non le leurre il marche pas là putain j'en étais sur j'avais même été pas dans le mur putain je vais prendre la hauteur là le tien il marche pas là non non recule 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 en fait ça vous aura... ça va vous ramener de l'autre côté euh... non en fait c'est mettre un leurre ici à peu près là et essayer de se tp de l'autre côté en fait le but c'est de faire en sorte que votre leurre se situe sur l'angle droit à peu près là et là vous passez en map une fois que c'est fait je vais attendre mon collègue voilà ce que vous allez faire c'est... qui est reparti de l'autre côté voilà maintenant tout ce qu'il y a à faire une fois qu'on est arrivé ici c'est très simple il suffit de sauter et de tout simplement avancer vers le centre de la map je te laisse sauter en premier en fait il y a une solution plus simple on va être plus sûr parce que dans celle là on peut avoir une chance de tp vous mettez un leurre là où je vais le mettre ici là en fait vous juste mettez un leurre ici je kiffe mon songe dans cette scène en fait je suis là oui oui vous avez juste à ping à travers la map parce qu'en fait la partie tu vois la partie au bleu là qui est très bleu sur le sol oui en fait tu peux ping à travers et l'endroit où j'ai ping j'ai ping à travers et j'ai ping le centre de la map c'est juste vous diriger ici c'est bon ok et voilà j'ai rien compris mais je suis coincé en fait il suffit de ping à travers le mur à travers le sol parce que c'est pas une texture en fait où tu peux marcher dessus et du coup tu vois où est la salle bouge toi toi moi je suis dans la salle en fait c'est pas sûr de pas tomber bon vous faites ça vous m'avez vu ah d'accord on va le voir hein en fait j'ai juste à tomber comme une grosse merde et paf et nous avons le fameux mode qui est déviation résistance de la luxe d'énergie max ah c'est bien ça de la luxe d'énergie max c'est plutôt pas mal et 2% de la nécessité au parcours vu qu'on s'est fail la dernière fois mais qu'on a montré de mort orma pour nous pardonner cette fois on va vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir cette partie quand vous êtes en solo vous avez juste à tanker mais quand vous êtes à plusieurs il y en a un qui doit tanker et l'autre doit être à l'extérieur du cercle et doit tuer les lasers et Chris oui petite parenthèse il y a aussi d'autres lasers de part et d'autre dans la salle qui te touchent bref ils sont en haut je sais ils sont il faut vous dégacer du coup ils sont là bref monte bref je vais tanker et crise à faire ou alors c'est toi qui tank tank ok on va moi de tanker c'est parti ok voilà en gros c'est ça je vais commencer à perdre la vie chris on plus j'ai rien pour me ré vous êtes la vie non deux secondes bouge pas tiens monte monte non monte ouais ça se reset à chaque fois que tu descends c'est à dire c'est à dire c'est à dire que tous les lasers sur lesquels j'ai tiré ils se reset à chaque fois que tu descends de la plaque je peux pas tenir je tombe à terre on va te dire je vais à tant que toi t'entends je t'entends je t'empêche pas face à tente je vais faire un truc c'est tant que faire un truc si on va faire ça voilà je fais aller à l'avance j'essaie de faire vite je me déplaçage en tant que on va aller plus vite ok je suis presque fini quand à bouger j'ai presque fini c'est fini un football c'est dommage que moi je trompe oh non ça c'est le dernier c'est le dernier oh t'as bougé tout à l'heure aussi je suis fail oh t'es il c'est c'est je tourne à terre on a toujours cherché trop tard quoi pense un souci c'est surtout la série sur les lettres sorti bouche c'est plus complexe que ça c'est une région pour mettre à terre à l'aise je veux que tu restes comme ça tu peux tanker avec l'immortalité du début il n'y a pas plus rouge quand je tiens dessus après oh tu cherches quoi alors j'ai détruit un laser j'ai absolument pas compris comment tu as fait je vais peut-être le faire plus vite je sais pas j'ai tiré sur le laser comme on vient de le faire précédemment et ça a marché et moi j'ai tiré sur le laser du duo donc peut-être fallait tirer sur le laser du haut aussi peut-être je pense qu'il fallait avoir une double co ouais ouais non c'est logique ton un qui doit tirer en haut ton un autre qui doit tirer en bas et doit faire ça en même temps en fait c'est une entrave de coopération donc grosso modo tous les laser que vous voyez en haut ici notamment et là vous devez les détruire à la main enfin la main pas la main non avec la grosse cesseigne non avec avec vos pistolets et l'autre doit être en bas pour détruire les trucs aux alentours ouais les lasers qui tournent autour du gars qui est sur la plaque voilà voilà ce qu'il fallait faire c'était tout simple maintenant on passe à la suite maintenant nous avons affaire à la dernière salle la dernière salle c'est c'est dans l'ordre de la quête quand vous avez quand vous avez dû désactiver le comp réactiver non désactiver les compas casser les compas il fallait détruire ici enfin taper faire en sorte que l'oeil du néant puisse taper sur 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 les parties du compas enfin je sais plus si c'est compas ou sur l'horloge sur l'horloge merci de déséquilibrer l'horloge pour 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 faire sortir la lune du néant donc là ce que vous voyez là c'est l'ennemi qui va se réveiller dès qu'on va activer tout simplement le piège juste avant greener nique ta mère du coup chris qu'est ce qu'il faut faire pour pouvoir activer la map alors c'est très simple on va enlever des plaques de laser qui brille il suffit juste de les casser ok donc je j'en ai vu une alors s'il fait tomber de l'eau il y aura l'autre elle est là-bas voilà donc ça active d'accord donc ça va alimenter l'oeil du coup l'oeil qui se réveille et ça va être quoi le but voilà ça là je suis et il veut nous attaquer ? je sais pas si il nous attaque mais j'ai pas confiance là il est vraiment pas confiance je crois qu'il faut le recasser les trucs comme dans la cage je crois d'accord enfin j'imagine ok mais pourquoi il me suit moi ? nique ta mère putain ça va perdre ça j'ai pas il l'attaque pas il est pas ciblable il n'y a pas de vie je pense qu'il me cible moi regarde je me vais mettre en désavisant il faudrait qu'il va me tuer ? voilà qu'est-ce que j'avais raison qu'est-ce que j'avais ? recasse les trucs alors le but est simple le but est simple c'est faire en sorte que l'oeil comme dans la cage détruise tu cibles donc c'est à toi de le casser il y en a rien de casser c'est bon du coup il va faire son inspirateur de merde non ? ouais donc normalement il faut recasser les trucs comme dans la quête je suis tombé comme une grosse merde pas comme dans la quête hein si vous avez fait la quête reviens à toi reviens à toi il y a cible qui là ? possiblement à l'année à la passant sur toi normalement et c'est un chien je suis je suis je suis je suis mais c'est un point je pense que c'est le l'un des possibles soit celle de l'un des autres sous le dos des malais plus chiant mais c'est au moins en fait ouais regarde j'ai pas dodge merde j'ai pas dodge merde il veut casser ma sortinelle il arrive pas à la casser il y a même pas de dégâts parce qu'il me lise moi en fait c'est pas ok je pensais que j'allais avoir peur mais en fait tu fermes ta mère toi on peut en fait si c'est ma terre c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bon maintenant je crois qu'il va aspirer ok très très simple non non très très simple c'est très très simple je me suis en fait c'est vraiment très très simple m'en meurt en fait si on peut s'il te plaît 3 ans merci merci beaucoup quand invisible il est tellement moche en casse au lieu de loin marche pas sur les je le sais tu peux pas arrêter de te mettre en invisible mais c'est juste pour toi ça bah du coup tu l'es il est où je crois qu'il s'est massif wesh poto wesh je crois qu'il a buggé il a buggé attends on est pas sûr re tout le monde au lieu de partir d'un map Chris j'ai la volonté de faire en sorte qu'on trouve le hors map et il a trouvé au bout de de quelques heures mdr de quelques secondes j'ai rien à dire montre nous alors c'est très simple j'ai juste précisé que ce fdp de deuil est plus que toujours ouais ouais on encule profondément et on sait toujours pas ce que c'est que les brèches prime si jamais c'est ce que c'est que ces brèches qu'on appelle les brèches prime qu'on nous le dise parce qu'ils ont l'air de spawner totalement l'interment bref j'arrive je mène direction donc vous descendez directement de l'endroit où il est et directement vous allez aller là ça marche des deux côtés pour ça il faut avoir Loki il faut avoir Loki là c'est obligatoire je ne pense pas que ce soit réalisable avec Nova je n'ai pas à tester mais c'est peut être possible mais je ne pense pas donc vous mettez directement le leurre de l'angle droit et tu t'es fail comme une grosse merde enfin je ne l'ai pas mis dans le dans le dans le creux je ne l'ai pas failli what mais non peut-être que j'étais trop près du creux je pense que je l'ai failli tout ce soir voilà il est dans là là voilà donc là vous arrivez de l'autre côté tout ce que vous allez faire c'est euh non c'est surtout pas non c'est surtout pas dès que vous faut sauter directement vous devez sauter et essayer d'arriver au milieu pas dire comme ça voilà et là vous avez donc clairement ça va l'incenseur qui est là-haut euh bon clairement c'est sensible l'incenseur vous avez juste à avancer vous arrivez directement dans la salle et tout ce que vous allez faire c'est d'obtenir la récompense et nous avons des évations audacieuses astucieuses qu'on n'avait pas présenté euh qui permet entre autres d'avoir 2% 2% 2% 5% de friction et de 2,5% de pouvoir donc en gros vous allez plus vite en glissade plus loin et et si je n'ai pas de buties vous avez plus de portée sur vos sur vos pouvoirs en fait moi je sais lire en effet tout simplement ce qui est pas mal c'est qu'on représentait portée vous vous atterrissez directement ici ce qui est parfait donc je pense que c'est ce moyen d'adore map est plus simple plus rapide si vous avez le hockey notamment super simple c'est la vie de battre le boss pour ça ceux qui veulent rusher ce qui est vraiment trop bien je trouve du coup on va essayer de rebattre de vous montrer la version pour battre le boss c'est parti voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer au oeil du néant vu qu'on avait fait une première fois on va enfin ça avait bug une première fois on va essayer de le refaire sans que le bug puisse apparaître donc on va le répéter tout ce qu'on a à faire c'est de c'est tout simplement de remettre l'eau qui se mène à mes l'air la plus logique qui soit et l'oeil du néant va se réveiller tout simplement voilà l'oeil du néant se réveille dit qu'il est pas content t'es pas content t'es pas content t'es pas content ? sur qui ? sur toi t'es vraiment con merde donc le but est simple hein merde ça c'est le truc bleu non il y a force inspirateur ce qui est le FTP il faut que j'aie moi t'es nul tu sais pas jouer ah merde non ça va il fait pas aspirateur mais ta mère il est mort on veut pas mort c'est qu'il est plutôt oui oui enfin il active la plaque il disparaît bah du coup un petit ascenseur MDR ascenseur de merde du coup voilà une fois que c'est fait on est dans la salle et on active le mode dévasion audacieuse ah oui il a glissé à des modes de friction et plus de portée ouais astucieuse ah oui d'accord c'est ascenseur là ah oui oui bien sûr oui bien sûr bien sûr c'est l'ascenseur de boussant ah sens unique cherche bon bah voilà du coup on va s'attaquer au mode suivant la merde ah oui bon nous nous retrouvons cette fois pour avoir le mode déviation agile pour cela il faut il faut que vous allez dans cette salle là une fois que vous êtes dans cette salle là le but est simple on va d'en faire jouer le cette salle en appuyant sur des plaques en disant sur ces trucs rondes à chaque fois que vous appuyez ça active des tuyaux il faut se mettre sur les tuyaux et rappuyer sur les autres plaques qui vont s'activer donc là sont retournés ça veut dire que voilà c'est faux c'est pas encore le truc donc je se met sur des tuyaux bien précis donc là on commence par la initiale du début on se met à l'intérieur celle de gauche allume on se met sur ceux qui viennent juste à ouvrir très vite là celle là va s'ouvrir on se place sur la mauvaise bien évidemment voilà du coup les deux autres pour d'abord s'ouvrir faut être réactif j'arrive on a non 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 oui j'ai pas recruté j'ai pas aimé oublié comment j'ai fais non merde je sais pas où c'est c'est bon bon j'ai failli la dernière en fait la dernière celle là par contre faut être réactif en fait avant de réappuyer je veux juste comprendre mon erreur sinon c'est très simple hop là hop là J'ai dit c'est très simple mais je me fail Ok Comme tu dois rien noter Oh c'est bon ça va je vais rattraper le coup Hop là Non oui voilà Ok On active Du coup j'y vais là dedans J'ai pas compris comment j'y vais pour y arriver Merci Chris Du coup je mets à l'intérieur Et ça m'expulse Et voilà j'y suis arrivé Du coup Adwiner Chris Bon en fait c'est à ton Je crois qu'il faut aller un par On peut pas aller tout le temps Je sais pas si on peut faire Attends attends j'ai essayé un truc Ok bah c'est Alors vu que je prenne le truc avant Ça se refermait Ça se refermait Bah du coup je vais vous montrer d'abord le mode Répécrire de son plein gré Il me semble que oui voilà Armure agile Dévisation fragiliste qui permet d'avoir des réductions de dégâts reçus dans les airs Et plus un en esquive Re du coup cette fois on va vous montrer comment y aller directement hors map En mode hors map Chris à toi l'honneur Alors il faut aller dans le couloir où il n'y a pas les rochers Donc celui là c'est où il n'y a pas les rochers Je vais vous montrer l'autre quand même pour vous le différencier L'autre est simple il est cassé et on voit des rochers d'ici Ah intéressant d'accord Donc il faut aller dans l'autre L'autre couloir Donc il n'y a pas les rochers donc ok Monter tout en haut D'accord D'accord ensuite Ensuite il faut mettre le 1 leur contre le 1 visible qui est là TP dessus bien entendu D'accord j'ai utilisé le tien T'as pris le tien là T'as pris le tien Bon l'air dégage Ensuite mettre un leur sur la direction là Enfin tu vois où je tire ? Non t'as ton cul de loki ne m'empêche de voir C'est en fait Bah tu te vois les balles de ton corps ? Est-ce que là tu vois encore ? Je veux dire l'extrémité du rocher ? Du puits ? Du mur ? Bah tu vas voir l'air tu vois l'air ? Non Je vois ton gammes encore Tu vois que j'ai tp ? Oui Il faut mettre un leur ici tout simplement Et vu que la cible est basquée je ne vais pas l'avoir Est-ce que tu l'as m'a mis ? La m'a m'a mis il faut vraiment mettre à l'extrémité Voilà je te vois Ensuite monter la colonne orange Enfin dorée plutôt Ok donc la colonne de droite Ok Donc ensuite il ne veut que vous êtes en haut Vas-y je t'attends Voilà On va tirer de la zone Ensuite tu vas en face là Tu sautes T'escalade En fait c'est un truc En fait le but Ok d'accord Il faut juste escliver le plus haut possible Jusqu'arriver Et ensuite on se retrouve là Donc là c'est pas encore bon Il faut juste monter juste au dessus ça Simplement Tu montes Ah oui d'accord D'accord Ok Regarde parce qu'il y a un plafond en fait Ce qui va vous empêcher de passer Bon tout simplement Il faut juste pour une tp Non non il faut juste Non non ok Il faut juste sceller en sautant Ok Ouais juste en sautant Ensuite vous arrivez dans la salle Ok donc on franchit le portail Et on a notre magnifique mode Qu'on a déjà pris tout à l'heure Ok c'était relativement simple Aucune difficulté Et aucune erreur Mais évidemment Je t'ai pris quelques profites erreurs Avec le leur Alors évidemment On se retrouve pour la suite Pour finir en beauté Ce que nous allons vous montrer C'est une salle inédite Que personne n'a encore découvert Qui permet d'avoir Le dernier mode lunaire Qui s'appelle Déviation Je sais plus trop quoi Mais de toute façon On va vous le montrer Et qui s'obtient Peut-être Mais à mon avis c'est ça Vu qu'il y a eu Que racine de parcours Qui s'obtient en allant dans cette salle Le but est simple Il faut détruire Toutes les plaques Qui se situent contre les murs Et activer La plaque qui clote ici Donc On va commencer par le faire Je vais pas faire Avec le désactif de la bouteille On active un pas On désactive plutôt Un gauche et à droite Je vais tout finir de mon côté Voilà maintenant Ce qui va se passer C'est que si vous regardez bien la map Il y a un système Vous voyez qu'il y a des couloirs On peut y accéder La seule façon de y accéder C'est tout simplement Voilà En faisant ce qu'a fait Chris En appuyant dessus Et là la première salle C'est ouverte Ce qu'il faut faire maintenant C'est Aller sur la plaque Et courir sa mère T'es prêt ? J'ai une frame power en plus C'est parti Merde J'ai pris du retard C'est bon J'ai tiré sur la plaque Hop Il faut que je l'avais fait Il faut aller D'abord on fait la seule D'accord On revient C'est extrêmement facile avec Neza Tu rushes comme un groupe port C'est parti C'est pour faire le même truc Oh non Oh non Oh non le mur Oh là là J'y étais Mais ça va t'épéer Il est passé Il y a un corpus Donc là vous voyez Ça s'est ouvert C'est juste un système de parcours Qui veut faire Merde Du coup là maintenant Il faut juste accéder tout en haut Et se laisser guider Encore une fois On franchit le portail On arrive au mode Et c'est déviation rapide Je donne pas de mémoire Chris En plus c'est ce qu'on porte En plus c'est ce qu'on porte Chris Depuis deux vitesse Depuis deux vitesse de sprint Et vitesse d'incantation Chris va avoir trouvé un map Donc je te laisse Alors En fait il va falloir activer les plaques Il va falloir aller dans cet endroit Non c'est pas cette salle là Attends C'est pas celle là Il y a une salle plus civique Euh non c'est pas celle là En fait c'est de l'autre côté On a du mauvais côté Je crois que c'est celle qui est à gauche Il me semble que c'est à gauche Ok track Putain c'est laquelle ? Ah bah non je suis con C'est là C'est juste ici en fait Il y a un peu besoin d'activer les plaques C'est juste ici Donc en fait Vous allez prendre de la hauteur Donc vous allez monter ici Vous allez viser Bien le mur Qu'est blanc Parce qu'en fait c'est le mur Qu'ils mènent hors map Vous allez tout simplement téléporter après Pas sur moi Et voilà Ils êtes hors map Ensuite Je suis pas du tout hors map Un petit peu trop hors map là Attends tu peux répéter comment tu es fait ? Je sors Vas-y Tu vises là Et voilà D'accord Qu'est-ce que j'avais dit Je suis tombé à cause de toi Mais Yes Enfin je veux dire Oh non C'est mal que je ne peux pas bouger C'est normal Ne bouge pas Regarde si tu fous mon tas Oh Exactement Ok T'es nul Ensuite il faut Je laisse tomber Non 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 Il faut aller en hauteur Alors sur votre map Enfin voilà J'ai ping Sur votre map Vous voyez la salle du milieu A gauche Vous pingez Vous sautez Assez haut si possible Et vous arrivez sur la salle Normalement sur T'il y a ? Euh Ouais t'il y a Ah oui les couilles Ah ce truc en forme de couilles Ah oui oui Ensuite tu montes dans le TP là Je passe par derrière Je passe par derrière J'ai la fin de mettre un close Ah je tombe à l'infini Je me suis fail Le carré de ce fail Mais bon grosso modo La méthode est très simple On va juste vous couper le moment Pour tomber à l'infini Heureux Alors Histoire que vous compreniez Ce qu'on a fait On s'est mis ici Avec Loki encore une fois Loki est très intéressant Pour parler en map On l'a mis à l'heure Ici Bon On a tenté de mettre à l'heure ici Toi raté de clignoté fils de pute On a donc On s'est donc TP Là Voilà Il faut juste pas aimer Ensuite on a monté tout en haut là Puis on a ouvert sa map Et on a donc sauté Tout simplement Voilà On a donc sauté Une fois arrivé ici En forme de couille Tout ce qu'on a à faire C'est de passer dans le portail Ou alors tout simplement Pour être safe Mettre à l'heure Hop Une fois cela fait Normalement Donc là on se retrouve bien en bas Donc là on se retrouve bien en bas Je suis tout simplement d'emprunter le portail Et on se retrouve directement à l'intérieur Et notre ami Chris Étant bien caché Et on a le mode que personne n'a encore découvert Et ce mode s'appelle déviation rapide Ce qui permet d'avoir plus de sprit Et plus de vitesse de comptation Enfin c'est comme tu dois être un aventurel Et course en fait Bah voilà c'était une vidéo pour Qui vous expliquait comment avoir les modes Et quels sont les modes lunaires A quoi elles servent Comment les avoir La merde Plus légale on va dire Et hors map N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait On se retrouve dans la vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada